C'est pas très compliqué, c'est juste une question de point de vue. Comment tu vois le truc ? Alors on y va, on va faire aujourd'hui, B'edrat HaShem et Aftadik He de Maseret Psachim. Donc les amis, on est à l'approche de Pourim là. Alors alors, je rentre dans la cimbra là, alors alors ! Ouais, 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 yes ! On va commencer à se regarder là, trop 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 trop. Alors, donc les amis, B'edrat HaShem. Alors, par contre HaShem, je sais pas comment tu fais pour partager l'année. Mais je crois que c'est quoi les mecs là ? Donc je démarre, ok les amis ? Alors, on en est à Daftadik Dalet Hamoudbet. On en est à 3 lignes avant les grandes lignes. 3 lignes avant les grandes lignes. Daftadik Dalet Hamoudbet, 3 lignes avant les grandes lignes, Tanoura Banan. C'est quoi ? C'est l'automne ? C'est l'automne ? Non, c'est l'automne ? Non, c'est l'automne ? Nissan, c'est l'automne ? Ouais, Nissan, c'est l'automne. J'ai dit quoi ? C'est l'automne ? Le printemps. En tout cas. C'est la mienne, ouais. On est à Moudbet ? Ça dit ça à Moudbet. Donc, au printemps, c'est-à-dire Nissan, Iyar, Sivan, le soleil passe près des montagnes pour faire fondre les neiges. Tammuz, Av, Elul. Donc l'été. Il passe plus au niveau des habitations pour faire cuire les perotes. Mûrir les prix. Mûrir les prix, exactement. Si Shri Khashban Kitlev, ils sont là ? Nati, il est là, il arrive. Non, il est passé à l'Akhaïd. Ok. Je lève. Ok. Si Shri Khashban Kitlev, c'est l'automne. Je lève. Il passe au niveau des eaux pour faire sécher les neiges. Juste avant l'arrivée d'hiver. Juste après, c'est l'hiver. C'est l'automne. C'est l'automne. C'est l'automne. C'est l'automne. C'est l'automne. C'est encore l'hiver, ouais. Ici, il n'y a pas marqué le nom des saisons. Mais bon, c'est juste le but du soleil, le chemin, le masloul du soleil. Le cheville que le soleil emprunte pour faire son taf pendant cette saison-là. Donc, à savoir ici, c'est les Yabesh at Azraim pour que les Zraim soient secs alors qu'il y a les pluies qui les mouillent, etc. Donc, il faut que le soleil passe un petit peu pour un petit peu atténuer l'humidité, quoi. Donc, ça passe par le Mizbar, les Yabesh at Azraim. Dans le Mizbar à Azraim, je ne sais pas. Apparemment... Ok. Très bien. Ça, c'était une petite... On terminait l'histoire avec toutes les histoires du soleil. Là, on irait terminer. Maintenant, on reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Vous vous rappelez, on avait vu dans la Mishnah, qu'il y avait une mahloquette. Qu'est-ce qu'on appelait Derer Rehokah ? On avait dit que pour faire le Pesachény, il fallait être Derer Rehokah. Qu'est-ce qu'on appelait Derer Rehokah ? On avait vu un avis qui disait que c'était Mina Modjinn. Mina Modjinn. On a vu un deuxième avis qui disait que... Je ne peux pas t'aider à Azraim. Je ne peux pas t'aider à partir du moment. À partir du moment où le type est en dehors de la Azraim, ça s'appelle qu'il est déjà Derer Rehokah. Ça, c'était l'avis de Rabi Eliezer. Donc, tu as commencé à analyser l'avis de Rabi Eliezer. Alors, c'est pour moi la question. Il va falloir gaffe des maths Aïl. Comment tu peux me dire qu'un type, il est à l'entrée de la Azraim, il peut rentrer dans le Betamigdash, puisque tu me dis qu'il faut qu'il soit dans le Betamigdash pour pouvoir faire son Corban. Tu me dis, non, tu sais quoi, tranquille. Il est en dehors de la Azraim, ça s'appelle qu'il est Derer Rehokah. On ne va rien lui reprocher. Il ne sera pas Raïf Karet. On lui dira, tu feras le Pesaché. Comment c'est possible ? Pourtant, il va falloir gaffe des maths Aïl. Pourtant, il peut rentrer dans le Betamigdash. On ne lui dira pas de rentrer. Pourtant, on a déjà vu que quelqu'un qui était Arel, par exemple, quelqu'un qui manquait la condition de la Britimila pour pouvoir faire le Corban Pesach, parce qu'on sait que quelqu'un qui est Arel ou qui a des enfants qui sont à Rélim, il ne peut pas faire le Corban Pesach, qui est non circoncis. Même des enfants à Rélim, il n'a pas le droit de faire le Corban Pesach ? S'il a parmi ses enfants, c'est Abadim, des non à Rélim, il ne peut pas faire le Corban Pesach. Donc, lui, a priori... Pourquoi ? Il ne peut pas faire le Corban Pesach ? Lui-même ne peut pas faire le Corban Pesach. On dit qu'il ne faut pas que tu as un nom. C'est le Pato, c'est tout celui qui est chez Slomiknath Kastke. Même si c'est Arel ou Bonesse, c'est les deux premiers qui ont eu... Ouais, mais si c'est Bonesse, ça s'appelle qu'il est Bonesse. Mais tu ne vas pas lui reprocher un cri ou carrette. Maintenant, voilà. Donc, ça, c'est effectivement pour le Arel. Donc, on se pose la question. Pourtant, le Arel chez l'Omal, on dit qu'il est Anoush Karej. Il veut rabiliser lui-même. Il nous dit qu'il y a quelqu'un qui pouvait faire la Ritmila. Et il n'a pas fait la Ritmila et à cause de ça, il ne peut pas faire le Corban Pesach. On dit, monsieur, tu es Karej. Tu devais faire un effort de faire la Ritmila. Donc, pourquoi on ne dirait pas la même chose pour quelqu'un qui est allé à l'entrée du Bétamigdash, de lui dire de venir faire l'effort et de rentrer dans la Bétamigdash ? D'accord ? En fait, c'est une écrition qu'on avait déjà rapportée plus haut, qu'Abaie avait déjà dit plus haut. En fait, l'idée, c'est de dire que pour le Dere Ritmila, il y a une Zer Takatou spéciale qui nous dit que lui, le Dere Ritmila, même si c'est vrai qu'il peut rentrer, on ne l'oblige pas à rentrer. C'est spécial pour le Dere Ritmila. Ne me compare pas avec le Anoush Karej qui fait référence à d'autres Alakhot. C'est deux types d'Alakhot différents. Alors effectivement, c'est vrai que selon la logique, on dit que c'est la même chose pour les deux. Il y a une Zer Takatou. Est-ce que techniquement, on ne pouvait pas rencontrer tous dans la Lazara ? Alors si, on force... Tout le monde dans la Lazara. Tout le monde dans la Lazara. Tout le monde dans la Lazara. Exactement. D'après l'avis, on a vu hier qu'il y avait un avis qui disait que même si tu étais Bdere Ritmila et que tu le faisais, tu pouvais quand même t'acquitter. On a vu hier une barroquette, ou avant-hier, je n'en ai plus plus. Est-ce que c'est quelqu'un qui le fait alors que lui, il est Bdere Ritmila ? Est-ce qu'il est Yotse ? Ou alors non, Bdere Ritmila, tu dois forcément faire le PSR Chény. Donc là, en l'occurrence, le type qui est en dehors du Bdere Ritmila, il peut dire, d'après celui qui dit que Ursa, qui dit que tu t'acquites, il peut être en dehors du Bdere Ritmila, il dit bon, je n'ai pas envie de rentrer dans le Lakhras et tout ça. Je laisse mon chalier rentrer, et moi je reste à l'extérieur et il le fait pour tout le monde. Donc je pouvais faire ça aussi. Mais d'accord. Il y avait tout le monde d'Israël, il voulait faire comme ça ? Ouais. Tous ? Ouais, bien sûr. Il y avait tout le monde quitté, il y avait quitté Israël, il était vide, et tous les voleurs, ils se verraient au chalet. Tout le monde dormait à Yerushalayim aussi. Tout le monde dormait à Yerushalayim aussi. Mais est-ce que c'était les frontières de Yerushalayim ? Non, c'est Yerushalayim chez Ben Akhomot. C'est-à-dire ? Yerushalayim chez Ben Akhomot. C'est-à-dire ? Daniel, 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 Asher, Asher, Daniel. Ça veut dire Yerushalayim ? Hein ? Ça veut dire Yerushalayim Ben Akhomot ? C'est la vieille ville, quoi. Dans les Murailles ? Oui, les Murailles. Ça rentrait où ? Parce qu'il n'y a pas d'accord. Techniquement, hein ? Non, non, mais là, c'est même pas Yerushalayim, c'est dans le Betamigdash qu'on devait rentrer. Encore pire. C'est sur le Harabaït. Tout le monde devait rentrer sur le Harabaït. Tous les ministres devaient rentrer sur le Harabaït. Ouais, c'était même pas un Dunam. C'était un S, quoi. C'était un S. Ah, c'était un S. On dit que l'Olam, Amishan Navot, elle dit que l'Olam, au départ, quand ils étaient là-bas, ils se prosternaient. Bon, c'est le problème avec Kibbut aussi, ils se prosternaient. Ils étaient serrés quand ils étaient debout, quand ils se prosternaient, ils étaient larges. Après, il y avait un passeport d'Amira Yerushalayim, c'était le dernier film qu'il y avait effectivement à Yerushalayim. Maintenant, regardez ce qu'Aqmal nous dit. Donc la question, la réponse à Baye, elle est de dire qu'il y a une gizratakatov spéciale pour Derer et Rokka. Ravaï, il te dit, « Tretanae, sin mahloketanaim. » Alors, effectivement, c'est vrai que celui qui te dit que ça dépend de Maudin et pas Maudin. Alors lui, effectivement, tu dis que ça dépend de Maudin. Alors, attends, je suis juste pour la réponse. Si tu dis que ça dépend de Maudin. Alors, oui, c'est vrai que ça dépend de cette histoire-là. Que celui qui était loin de Maudin, alors là, lui, il n'aura pas la possibilité d'arriver à Yerushalayim à temps. Alors, c'est vrai qu'effectivement, d'après cet avis-là, c'est le même parallèle avec le Harrell. Le Harrell, lui, il a la possibilité de faire ta brit Mila. Si tu ne la fais pas de Ravkaret. Pareil, devant Yerushalayim, tu n'es pas Derer et Rokka. Tu peux arriver à Yerushalayim puisque tu es plus proche que Maudin. Donc, tu dois le faire. Mais si tu es plus loin que Maudin, donc, techniquement, dès qu'arrive le Femme du Khayouf. Encore une fois, ça se passe par rapport au Femme du Khayouf. Le Femme du Khayouf à Khadzot. Dès que le Femme du Khayouf arrive, tu dois avoir la possibilité d'être là. Eh bien, si tu es trop loin, finalement, tu n'auras pas la Femme du Khayouf. Et ce qui est de la Femme du Khayouf. Il y a marqué... Celui qui était Bader et Rekhoka ? Dair et Rekhoka la Tameh. Dair et Rekhoka la Tameh, c'est une expression que Abaï avait déjà dit. On va prendre une question plus haut. Mais c'est juste pour dire qu'il y a une grande appel d'heure. Je dis que la phrase est lafdafka, parce que c'est pas taor et tamit, c'est ce qu'on a vu plus haut. C'est quoi qu'on apprend le passant qui nous a montré dessus ? Ce qui veut dire le roca, même s'il a la possibilité de rentrer, il n'est pas tôt. Et on ne l'oblige pas, et on ne l'éparer à carrette, et on ne le demande pas. Et c'est quoi ce passant ? On ne sait pas comment on l'apprend. Ah non, alors l'agma va lui dire juste après. On l'avait déjà vu, mais on n'avait pas vu le passant. Exactement, regarde maintenant l'agma va l'expliquer. Alors la réponse de Rabat, c'est qu'il m'a fait ta naïm. Effectivement, celui qui pense que ça dépend de Maudine, lui il pensera qu'il faut que tu aies la possibilité de le faire. Alors, Rabat, ma tanaïmi de Tanya, Rabi Eliezer Romer. Donc là l'agma, elle nous rapporte une braille. Ici on voit deux avis de Rabi Eliezer, mais Rachid dit que la maquette de Tanaïm qui nous intéresse ici, c'est l'avis qu'on avait vu dans la Mishnah, de dire que ça dépendait de Maudine. Donc on avait dit que Dereh Rechoka, d'après l'avis de Tanakama, ça dépendait de Maudine. Si tu étais loin de Maudine, plus loin que Maudine, donc vu que tu n'avais pas le temps d'arriver à Yerushalayim, pour le Corban Pesach, donc on va considérer que tu es Bdereh Rechoka. Et donc lui, effectivement, c'est la même chose pour le Harrel. Si tu n'as pas la possibilité de faire la Brit Mila, tu n'es pas tour. Si tu as la possibilité de faire la Brit Mila et tu ne le fais pas, Rayaf Kare. Parce que tout dépend de ta possibilité. Donc effectivement, quelqu'un qui va être, d'après cet avis-là, à l'entrée de la Zara, on ne va pas lui dire non, tu ne fais pas tant pour Corban Pesach, c'est vrai que tu es Bdereh Rechoka. Sinon, on va lui dire non, tu rentres dans le Betamigdash. Fais l'effort de rentrer dans le Betamigdash autant qu'Arel, on lui dit, fais l'effort de faire la Brit Mila. Par contre, d'après l'avis qu'il disait de... qu'il disait de... qu'il disait que... ça s'appelle Bdereh Rechoka, que le type qui est en dehors de... à la Zara, il est Bdereh Rechoka, donc la vie de Rabi Eliezer de notre Mishnah. Alors lui, effectivement, il ne sera pas d'accord avec cette histoire-là de... à Rael... à Rael Caret. Le plus grave, Lacheyla, de dire de savoir à quelle distance il est... Exactement. Ça, c'est la problématique du départ. Ça, c'est la problématique du départ, de savoir quelle distance. Mais après, dans cette problématique-là, Lagmaral a posé une question. Comment ça se fait que d'un côté, il y a Rabi Eliezer qui nous dit que... quand tu es à l'extérieur du Betamigdash, ça s'appelle Jacques Téloin. Alors que le type, il a juste à faire trois pas et il rentre un dernier Betamigdash, il est bon. Alors que quelqu'un qui n'a pas l'abri de Mila, on lui dit, attends, tu ne t'es pas fait l'abri de Mila, Rael Caret. Tu dois faire l'effort de te mettre en condition de pouvoir être Rael du Corban Pesa. Pourquoi dans un cas, oui, dans un cas, non, Abaye, il a dit Dereh Rechoka spécial. Alors, il te dit, non, t'as raison, Dereh Rechoka et Rael, c'est la même chose. Mais cette histoire de dire que le Rael et les Rael Caret, c'est en fait, c'est l'avis qui avait dit que Dereh Rechoka, ça dépendait de Modine. Ah oui, effectivement, ça dépend de Modine. Effectivement, c'est seulement la personne qui n'a pas la possibilité de rentrer dans Dereh Rechoka. Juste, c'est un bruit, ça dépend de Dereh Rechoka, parce que tu as la réponse de Yalak Zeratakato. Ça, c'est Abaye. Il y a Abaye, Rava ? Abaye, Rabaye ? Il y a trois Abaye, c'est des marques de... Parce que lui, il te dit... C'est pas le marques de Marques de Tanaï. En général, on ne sait pas le marques de Tanaï. Non, ce qu'on est en train de dire, c'est que la Braïta qui parlait du Rael, c'est le marques de Tanaï. C'est pas tout le monde qui a... Parce que Rabaye, il considère que ça serait le moins d'orak que Dereh Rechoka... Maudjinn, du coup, du coup, je pense que Rael Karet, pour celui qui est à Maudjinn... Celui qui est mis à Maudjinn, il est le plus proche, quoi. Et qui ne vient pas, il est Rael Karet, s'il ne vient pas. Il y a aussi ça, exactement. Maintenant, regardez, Lagma nous rapporte que même dans Rabi Leder, il y a deux avis. Mais dans Rabi Leder, les deux avis de Rabi Leder, c'est un petit peu moins... Lagma le rapporte quand même, c'est un petit peu étonnant. Parce qu'en réalité, Rashi dit que les deux avis de Tanaïm, c'est l'avis de la Mishina de Maudjinn. C'est un petit peu bizarre pourquoi on a rapporté le deuxième avis de Rabi Leder. Mais le fait est que Lagma l'a rapporte une Braitha avec un autre Rabi Leder. Regardez la Braitha, Détania, Rabi Leder Omer. Donc là, on en est... Détania Rabi Leder Omer, Détania Rabi Leder Omer. On sait que le Maaser Chini, on prélevait, on devait prendre des fruits, on les mange à Yerushalayim. Il y a marqué que si on est loin, on rachète. Donc il y a marqué la notion d'être loin aussi. Lagma l'a dit que de la même façon que la notion de Rihuk Makhon par rapport au Maaser, ça fait référence à Malaylan Khut Lakhilato. C'est que tu es loin, tu n'es pas dans Yerushalayim, loin de l'endroit où tu as le droit de le manger. Pareil quand on te dit Khut Derehoka, c'est de Yerushalayim, Makom Akhilato. Donc lui il dit que ce n'est pas Hazara, c'est le troisième ami. Nous on avait vu Maudin, on avait vu la Hazara. Là il te dit que Makom Akhilato, Makom Akhilato, c'est quoi la Makom Akhilah du Korban Pesah ? C'est tout Yerushalayim. Pourquoi il nous parle de... Pourquoi il nous en met à Maaser Chini ? C'est que Maaser Chini, il n'y a pas de plaques du pouvoir. Ouais non, c'est juste une comparaison le fait qu'il est marqué Yerchak. Le fait qu'il est marqué Rihuk Makhon. Le fait qu'il est marqué Rihuk Makhon. Le fait qu'il est marqué Rihuk Makhon dans les deux. C'est la même haute notion. Et Lagmal veut essayer de comparer et de dire que c'est la même idée. Alors ça c'est le premier ami de la vie de Rabbi Eliezer dans le fait de Braith Allah. Et Rabbi Ossib, Rabbi Oudah, Mishim, Rabbi Eliezer. Donc cette fois-ci il y a Rabbi Ossib, Rabbi Oudah, Kijion, Rabbi Eliezer. Khusle Asiato, l'endroit où on pouvait faire le Korban Pesah. On pouvait le faire, c'est-à-dire lui faire la Shrida, etc. C'est-à-dire la Hazara. Comme le premier Rabbi Eliezer. Comme le premier Rabbi Eliezer. Et Rabbi Ossib, Rabbi Eliezer, Mishim, Rabbi Eliezer. Il y a une Braitha qui nous dit que Que pour les Tmeim, on savait, on sait qu'on avait déjà vu dans les Pesahki plus haut, que le Korban Pesah, si jamais le Rov du Amisrael il est tamé, on peut le faire Betouma. Même le Pesah Hishon. Maintenant on se passe sur le Rov Amisrael qui se trouve. Il nous dit la Braitha, On regarde ceux qui sont dans la Hazara, au moment du Khiyouf. Si le Rov de ceux qui sont là, ils sont Tmeim, alors là on peut faire le Korban Pesah. On regarde le Rov des Mekhuyavim. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'extérieur de la Hazara, ça ne nous intéresse pas, puisque de toutes les façons, et l'idée en fait c'est quoi ? C'est-à-dire que de toutes les façons qui sont là, ils sont Pesahavim. Parce qu'ils sont des Rokas. Pourquoi on avait parlé de Nashim alors ? Tout le monde est dans la Hazara. C'est dans la Hazara. C'est dans la Hazara. C'est dans la Hazara. Après cette vie-là c'est dans la Hazara. 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 La Gman nous dit que cette vie-là, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Maintenant nous on avait dit que ça se passe sur tout Yerushalayim, même sur Mina Maudine, Velema, jusqu'à Maudine. C'est-à-dire que ça va comme Rabbi Eliezer. Mais ça serait plus logique qu'on compte ça que dans l'Hazara. C'est-à-dire que le comptable, il y avait des milliers de personnes, c'est pas un truc que tu peux... C'est incroyable de savoir... C'est vrai, c'est vrai. T'as raison, c'est vrai. Je pense qu'ils étaient connus. Les memes, ils étaient connus. Ils étaient inscrits au Bissot d'Abrut de l'époque. Ouais, c'est ça. C'est arrivé, c'est ça. Il y avait le QR code. Il y avait le QR code. Il y avait ma petite touch. C'est vrai qu'on a parlé. On a parlé, on m'a dit, est-ce qu'elle compte, elle compte pas à l'époque ? On avait parlé, il y a... On parlait de celle qui pouvait être Théora, à ce moment-là ou pas. C'est celle qui est mère, on part. On a fait remettre un microche. Non, mais effectivement, tous ces avis-là, qu'on avait vus plus haut, ils n'étaient même pas comme ça. C'est la vie de Rabbi Eliezer. Ce que je disais avec moi ici, Kemal qui est habillé aussi le Rabbi Eliezer, on a aussi habillé le Lezer. Il se dit, ce qu'on doit compter pour compter le Rok, à part les bébètes, à part les bébètes qui sont dans le comble, on ne compte que ceux qui sont réunis de faire le Korban. C'est-à-dire que celui qui est pas mal, il n'est pas compté dans les... Mais tout ça ne s'est pas compté. Mais est-ce que ça veut dire... Alors lui, il te dit, il t'exclut du coup... Du coup, lui, il t'exclut ceux qui sont de la Zara, mais est-ce que d'après les autres avis, est-ce qu'on exclut tous ceux qui sont pas mal, de base ? Bah oui ! Quand on prend le Rok, on prend le Haraïm, mais on n'exclut pas les ceux qui sont pas de la Zara. C'est-à-dire qu'il faut au momenté, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que tu dois faire le con au Hatsot. Au moment du Hriouba ? C'est vrai que la raison, je me suis posé la question aussi, c'est que, finalement, le type, il est au Hatsot, enfin, au Zman du Hriouba, au départ, il commence à rentrer, les atlèates, ça se trouve, le type, il va venir, il va rentrer dans le Betamigdash, vers la fin du Zman Hriouba, genre une heure avant la Shkia, donc après, comment tu calcules ça ? C'est vrai que moi aussi, ça m'a dérangé un petit peu ça. On a vu dans la Mishnah, c'est pour ça qu'il y avait le petit point sur le He de Kerovah, si vous avez vérifié dans le Sefer Torah. Alors, maintenant, on nous dit l'agma, Tanya Arabi Yossi Agalli Omer. Donc là, c'est ce que tu as demandé, la dracha, comment on l'a fait. Alors, il te dit, la dracha, d'où je sais, moi, cette dracha-là, donc, comment je peux me permettre de faire une dracha qui va dire qu'en dehors de la Hazara, ça s'appelle que tu es déjà il te dit, parce qu'il y a marqué d'un côté quand tu as marqué de dracha, que tu étais, que tu es en dracha, l'agma, elle dit que pour que je sois là, il faut que tu n'étais pas dracha, alors, quand tu me dis le mot dracha, je comprends qu'il y a dracha un chemin de 2-3 jours de distance, un vrai voyage quoi, d'accord ? Alors, après, tu m'as dit, il n'était pas du tout en chemin. Alors, après, tu m'as dit, il n'était pas du tout en chemin. Il n'était pas du tout en chemin. Quand tu me dis le mot dracha, tu m'as dit que le type n'était pas du tout en chemin. Alors, effectivement, dès que le type est en dehors de la Hazara, ça s'appelle qu'il est en chemin. Et pour qu'il ne soit pas du tout en chemin, il faut qu'il soit à l'intérieur de la Hazara. Ça, c'est la dracha que Rabi les a fait. Nouvelle Mishnah. Qu'on avait déjà, on avait déjà parlé à l'oral. Maintenant, la Mishnah va analyser quelles sont les différences qu'il y a entre le Pesach Rishon et le Pesach Chény. A savoir que dans la Torah, il y a un pasouk très important qui nous dit qu'il faut le faire qu'il faut le faire qu'il faut répéter toutes les alachot du Corban Pesach. On dit dans la Galane, d'ailleurs. Maintenant, le nyan, je vous lis juste le pasouk qui est très important, c'est Dobsukim, dans Bamidbar, Teth, Yudale, Fulbet. Regardez le passage, si vous l'avez, c'est la petite lettre guimel. Donc le deuxième mois, le mois de hier, le quatorze hier, le soir, il faut le manger avec la matzaye du Maroc, comme le Pesach Rishon. Et après, il ne faudra pas l'essayer au matin. Donc ça, c'est la même chose que le premier. Donc là, il va essayer de comprendre pourquoi on répète cette alacha alors que tu vas déjà me dire qu'il faut qu'il ait exactement les mêmes lois que le premier. Et aussi, autre alacha qui est répétée, le deuxième alacha qui est répétée, alors que tu me dis que c'est exactement comme le premier. Ok. Quechol chukata Pesach. D'accord ? Quechol chukata Pesach. Ya sou, auto. Et donc là, tu feras exactement les mêmes lois que le Pesach. Que le Pesach Rishon. Donc voilà. Donc a priori, il y a une règle générale, un clal qui est donné de dire que tu dois faire pour le Pesach Chény exactement les mêmes règles que le Pesach Rishon. Et après, on te rajoute aussi deux autres alacha. Tu ne dois pas laisser jusqu'au lendemain matin et tu ne dois pas casser les os. Et tu dois le manger aussi avec Matzotem Rorim. Il y a un AC et deux Lota AC qui sont répétés. Pareil que le Pesach Rishon. Donc a priori, on ne comprend pas. Quand tu me dis quichol chukata Pesach, moi, tu vous répètes encore des alachotes et des petits détails. L'Agmara va analyser. Alors ma Pesach Rishon et Pesach Chény. Quelle est la différence entre le Pesach Rishon et le Pesach Chény ? Nous dit l'Agmara. Alors, il y a des différences. Il y a des différences. Le premier Pesach, tu n'as pas le droit d'avoir du Hamesh à la maison ? Le Hamesh, celui qui a du Hamesh à la maison, il transgresse l'interdiction de posséder du Hamesh. Maintenant, il peut avoir du Hamesh à la maison. Il peut avoir du Hamesh à la maison. Il n'y a aucun problème, il fait son commande de Pesach Chény. Il peut avoir du Pita ? Il peut faire le commande de son Pita ? En tout cas, il peut avoir du Hamesh. Ça ferait le Corban lui-même avec la Pita ? Peut-être aussi, je ne sais pas. En tout cas, l'Agmara te dit, aussi une différence. Le Pesach Rishon, au moment où tu le manges, il chantait le Halel. Au moment où il mangeait le Pesach Rishon, il chantait le Halel. Par contre, les deux, aussi bien le Pesach Rishon que le Pesach Chény, ont besoin du Halel au moment où on faisait la Mitzvah. Nous, on ne fait pas pour l'Akhira, j'imagine déjà aussi. On va voir l'Akhira. Les deux sont mangés en grillade. Les deux sont mangés en grillade. Avec de la Mitzvah et du Maror. Et les deux repoussent le Shabbat. D'accord ? C'est-à-dire que pendant le Shabbat, on fait le Corban. Tannou Rabbanan. Comme cette année. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Le Corban, on fait le Corban. C'est bien. Tannou Rabbanan. Il y a marqué dans le passage que je vous ai lu juste avant. Il y a marqué dans le passage que je vous ai lu juste avant. Il y a marqué Tu le feras comme toutes les règles du Corban Pesach Rishon. L'Akhira te dit Quand on te dit que tu répéteras les mêmes alakhot que le Pesach Rishon, c'est les alakhot qui sont dans le gouff du Corban. C'est quoi les alakhot qui sont dans le gouff du Corban ? C'est par exemple 1. Le fait de ne pas briser les eaux, le fait de le manger grillé, etc. Il y a le fait de le manger grillé. De le manger aussi. On répète, on verra là. C'est pas le gouffre ? C'est un zinon en plus. C'est rien à voir avec le Corban ça. Alors l'Akhma te dit les mitzvots les mitzvots les mitzvots les mitzvots qui ne sont pas sur le gouffre du Corban mais qui sont sur le gouffre de la personne le fait de... Alors ça le fait de ne pas casser les eaux, on va voir que si j'avais parti du Corban Pesach ça. Mais c'est pas le gouffre de l'homme ! Le fait... C'est par exemple le fait de ne pas procéder... Le fait de ne pas procéder du Hametz, le fait d'annuler son Hametz, le fait de ne pas avoir du Hametz en sa possession. Est-ce que ça aussi on va l'inclure ? Parce que le fait de ne pas avoir du Hametz en sa possession ça n'a rien à voir ni avec le gouffre de la personne que c'est pas en plus que tu vas manger, c'est quelque chose qui va être chez toi à la maison. Et ça n'a rien à voir aussi avec le gouffre du Corban Pesach. Donc est-ce que cette chose-là va être inclue aussi ? On nous dit l'Akhma, il y a marqué Yahasou Oto. Alors... Tout de suite l'Akhma va s'étonner. Pourquoi on se pose la question d'inclure, d'avoir chez Lo Begoufo alors que tu m'as dit que le passouk de Yahasou Oto de départ il te disait que c'était seulement le mitzvah de Shebegoufo. L'Akhma va tout de suite expliquer. En tout cas, l'Akhma te dit, il y a un passouk qui me dit que Etsem Lo Ish Beru Bo Majvirat Etsem Meyuhad mitzvah Shebegoufo Afkol mitzvah Shebegoufo Du fait que la Torah a répété la mitzvah de ne pas briser les eaux pour le deuxième Corban, pour le Pesach Chéni aussi, c'est pour te dire que de la même façon que la mitzvah de briser les eaux, c'est quelque chose qui est en rapport avec le Corban lui-même pareil aussi, c'est que les mitzvahs qui sont en rapport avec le Corban lui-même qui vont être répétés au Pesach Chéni et pas d'autres mitzvahs comme par exemple le fait de ne pas posséder à la maison du Khametz. Alors ça c'est la Tanakama et ici Ben Yehouda lui l'apprend du fait qu'il y a marqué Ya'asu Oto tu le feras lui, le Corban le Corban c'est seulement ce qui est dans le gouffre du Corban mais mitzvah Shebegoufo Akatouh Medaber Abdel Agmar va reprendre la Braitha et bien s'étonner déjà, comment l'Akhma elle a pu se poser la question est-ce qu'on va inclure des dvarim Chez Lo Begoufo alors qu'au départ elle avait commencé, elle avait dit qu'on va inclure que les dvarim Chez Lo Begoufo est-ce que c'est possible qu'on va inclure aussi les dvarim Chez Lo Begoufo Akatouh Medaber tu m'as dit à l'instant qu'on a inclué que les dvarim Chez Lo Begoufo pourquoi tu viens Pitom et tu veux réinclure des dvarim Chez Lo Begoufo et tu veux réinclure des dvarim Chez Lo Begoufo alors elle m'a dit pourquoi en réalité c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de me dire que je n'inclus pas les dvarim Chez Lo Begoufo qui ne sont pas directement sur le gouffre du Corban c'est parce que vu qu'on a inclut matzot ou mrorim qui sont extérieurs au Corban donc tu aurais pu croire que de la même façon que matzot ou mrorim c'est pas directement sur le Corban c'est quelque chose que la personne va manger alors pareil aussi je vais inclure d'autres mitzvot qui sont pas sur le Corban c'est pour ça qu'on a besoin d'un autre passout pour mesurer que c'est seulement les mitzvot qui sont sur le Corban excepté le matzai et le mror l'achicama 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 donc je vois bien que c'est pas d'afka les trucs qui sont sur le Corban puisque tu m'as dit qu'on a inclus aussi le fait de devoir le manger avec la matzai du mror donc on voit que le cookie a suoto et la matzai du mror c'est pas Gouffo ou Matzai du mror ? Matzai du mror c'est pas Gouffo c'est pas Gouffo c'est pas sur l'abbé Emma Gouffo du Corban tu manges la matzai du mror Gouffo c'est que tu prends le Corban et tu le fais griller t'as fait vraiment quelque chose sur la viande du Corban sur la chair du Corban tu as fait quelque chose mais tout à l'heure on m'a dit Gouffo c'est tout ce qui concerne le Corban non non Gouffo c'est tout ce qui est sur le goût du Corban tout ce qui est sur le goût du Corban donc c'est sali le fait de ne pas manger, de le manger grillé briser les eaux tout ça c'est parti donc là on m'a dit en fait pourquoi j'ai besoin de me dire ça parce que j'ai peut-être pu croire que le fait qui est marqué juste après Matzot, Umrorim, ça vient me dire que le Yassuoto qui avait marqué au départ qui me disait Begouffo, Davka et bien finalement c'est l'Av Davka et donc finalement je l'aurai interprété comme un Prat tu me dis Yassuoto, tu feras le Corban, Pesarshani Kéhol, Koukata Pesar, après tu me dis un Kral un Prat, Al Matzot, Umrorim c'est un Prat, c'est une mitzvah qui est pratite dans Pesarshani, et après tu me dis un Kral Kéhol, Koukata Pesar, donc j'ai peut-être pu croire que c'est un Prat suivi d'un Kral, la règle est quand il y a un Prat suivi d'un Kral c'est que tu inclues tout le maximum, tu inclues le maximum et donc on aurait inclus aussi l'interdiction de posséder du Khamest à la maison, alors Lagomale te dit non, en fait il ne faut pas le lire comme un Prat suivi d'un Kral mais en fait il faut le lire que le Kral qui est marqué Kéhol, Koukata Pesar, en fait il s'applique à chacun des Pratim, et en fait chacune des halakhots qui sont cités dans ce passe-là comme je vous l'ai dit, il y avait premièrement la halakhah de ne pas briser les os, deuxièmement la halakhah de le manger avec de la massage du marant troisièmement la halakhah de ne pas le laisser au dos jusqu'au lendemain matin après c'est quelque chose qu'on inclut on verra comment on va l'apprendre, ces trois choses-là en réalité grâce au Kral de Kéhol, Koukata Pesar elles vont devoir m'exclure quelque chose parce que c'est un Prat finalement et m'inclure autre chose qui a marqué Kéhol, Koukata Pesar donc pendant que moi il va nous rapporter une Raïta alors ça c'est le exactement Prat, c'est Klaal ou Prat Klaal ou Prat, le fait qu'il y ait un Klaal et un Prat, ça va me permettre de quelque part le Prat va forcément venir m'exclure quelque chose donc il faut que je trouve qu'est-ce que je viens à exclure et le Klaal vient m'inclure quelque chose il faut que je trouve qu'est-ce que le Klaal va venir m'inclure, maintenant la particularité ici c'est qu'il y a un seul Klaal et le seul Klaal là on va le dupliquer trois fois puisqu'en fait finalement chacun des Pratim on va faire comme si c'était finalement en facteur quoi que le Klaal il se rapporte sur chacun des Pratim et sur chacun des Pratim, chaque Prat il a un Prat et un Klaal donc on doit trouver quel est le Klaal en référence alors cette Alaha, comment elle s'appelle ? c'est pas Klaal ou Prat c'est pas Klaal ou Prat ou Klaal c'est pas non plus Prat ou Klaal comme ce qu'on avait dit au départ c'est un truc un petit peu différent c'est que t'as un Klaal, t'as un Prat l'hommission il est fière c'est derrière donc il y a une minute et il y a un Ribouille ah c'est mieux des Ribouilles ? c'est pas mieux des Ribouilles c'est pas mieux des Ribouilles c'est juste ça met la chanouchale ça m'inclue, ça m'explique j'ai l'impression que tu me dis que c'est un Klaal ou un Klaal mais un peu particulier avec un Klaal là la particularité c'est justement ça l'idée alors Lagma va expliquer tout ça regardez Lagma comment elle le dit alors 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 Lagma dit qu'est-ce que tu veux plus croire ? il y a un Klaal, il y a un Klaal il y a un Klaal, il y a un Klaal il y a un Klaal motif à la Prat peut-être que je vais peut-être croire que c'est comme un Prat et un Klaal et on sait que la règle lorsque c'est un Prat et un Klaal il y a un Klaal motif à la Prat le Klaal est considéré comme nous pouvons en rajouter sur le Prat et donc ça m'inclue tout, même le fait de ne pas posséder du Khametz il y a un Klaal, il y a un Klaal, il y a un Klaal il y a un Klaal justement qui avait dit de Yaa Asuoto et qui n'avait pas appris de Etsem Otish Berubo Lagma se pose la question qu'est-ce que Issi Ben Yehouda fait du passage de Etsem Otish Berubo finalement ? puisque lui il apprend ça de Yaa Asuoto alors Tanakama il apprenait ça de Etsem Otish Berubo et Issi Ben Yehouda il apprenait du fait qu'il avait marqué Yaa Asuoto on va essayer d'analyser qu'est-ce que chacun fait de la dracha de l'autre Lagma te dit Issi Ben Yehouda qu'est-ce qu'il fait de ce mot Etsem Otish Berubo Lagma te dit on en a besoin pour nous dire comme on avait déjà vu un petit peu plus haut les Echad Etsem Sheesh Bo Moach et Echad Etsem Sheen Bo Moach s'il y a de la moelle ou il n'y a pas de moelle dans tous ces os là il y aura un essour de le casser ce n'est pas d'après ce qu'on avait dit on avait dit qu'il n'y avait pas de moelle Echad et Echad dans les deux il y a après il n'y a pas de notar il n'y a pas de notar si jamais il n'y a pas de moelle donc il n'y a pas de viande il n'y a pas de notar alors vers Rabbanane ils te disent qu'est-ce qu'ils vont faire du Yassu Oto que Issi Ben Yehouda fait comme dracha vers Rabbanane a Yassu Oto qu'est-ce qu'ils en font ? qu'est-ce qu'ils font du Yassu Oto ? c'est pour te dire que le Corban Pesach tu ne le fais pas pour une seule personne tant que tu peux mettre des gens tu le fais pas tout seul d'accord ? Ta nous Rabbanane a regardé la Braille qu'il y a pas de Pesach avec toutes les règles du Pesach il n'y a pas d'hérité car le Pesach il n'y a pas de mal est-ce qu'on va dire que de la même façon que le Pesach il n'y avait pas un appareil possédé du Hamez pareil le Pesach C'est seulement les mazotumrorim que tu dois avoir, comme Mitzvah en commande avec le Pesach Rishon, le fait de manger avec la mazotumrorim. Mais en fait, le Khamet, tu peux en procéder à l'agma, ça c'est la boîte là, l'agma, après elle va l'analyser tout de suite. Mais Enlis et la mazotumrorim, c'est sûrement le commandement positif. Ok, tu me dis que par rapport au commandement positif, tu m'as inclus mazotumrorim. De la même façon que dans le Pesach Rishon, il y a le commandement positif de mazotumrorim. Pareil, dans le Pesach Rishon, il y a aussi le commandement positif de mazotumrorim. Donc on sait que tous les commandements négatifs, donc par exemple, Mitzvah Tlota, c'est Minaïn. Donc on sait que les commandements négatifs aussi, qui sont dans le Corban Pesach Rishon, sont aussi applicables pour le Pesach Rishon. Alors c'est quoi les commandements négatifs ? De ne pas briser les os, de ne pas le manger Mevouchal, de ne pas laisser du notard. Toutes ces choses-là, d'où on sait qu'ils sont aussi applicables pour le Pesach Rishon. Donc on sait que toutes ces choses-là qui sont dans le Pesach Rishon, on les applique aussi au Pesach Rishon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il faut qu'un Pesach Rishon, même à ce niveau-là ? Alors moi, il te dit, le fait que dans la Torah, la Torah, elle t'a dit aussi, dans le Pesach Rishon, tu ne devras pas en laisser. Il t'a pris un exemple dans le Pesach Rishon, cet exemple de le Pesach Rishon, c'est pour dire que aussi, rapatrie tous les autres Pesach Rishon qui sont dans le Pesach Rishon, aussi pour le Pesach Rishon. Sauf, on va voir. C'est un peu délicat, c'est-à-dire. Sauf Balira ou Balimati, c'est bien entendu. C'est un peu plus simple, c'est gentil, voilà, c'est-à-dire que j'ai un Pesach Rishon, tu le fais. Alors justement, sauf, voilà. Nakhon, 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 nakhon. Tout cela nous est dit. Donc le disque si dit-lui, du mot le lave de notard on sait que le lave de notard c'est un lave particulier puisque c'est un lave chez ni tac les ac c'est de quoi ni tac les ac c'est un commentaire de dire ne le laisse pas je commande un matin si tu la laissé brûle le c'est un lave ni tac ça veut dire qui est suivi qui va alors qui est ni tac qui est non mais nous tac c'est détaché mais nous tac c'est détaché mais là ici c'est à dire que le ac il vient de metakken le lave alors maintenant c'est à dire que je sais pas si c'est dans le mot ni tac qu'on va traduire par metakken dans tout cas c'est ça l'idée mais c'est vrai que le mot ni tac ici ni tac ça veut dire qu'ils sont enchaînés les uns avec les autres c'est l'inverse de détachés ils sont l'un et l'un ici le haken il va faire une il va faire l'autre mais tu veux que c'est ça c'est ça oui mais ils sont ils sont détachés tu veux très bien non 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 là c'est l'inverse là c'est l'inverse et que vu que tu as commandé vu que tu as transgressé le commandement négatif de l'otard donc bien revient le bien le assez pour te dire brûle c'est à dire qu'en fait en réalité quand il y a un lave une tac les ac normalement on dit qu'il n'y a pas de mal coûte pourquoi parce qu'on considère que la tour a quand elle est venue telle t'as dit tu devras faire ça sous-entendu pour réparer ton 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 tavera fait ça et pas plus tu n'as pas besoin d'avoir de mal coûte pour réparer d'accord donc tu m'as appris l'exemple de l'otard donc tu m'as donné un exemple de la vanita classe et d'où je sais que les autres l'avim alors les autres l'avim aussi sont inclus dans dans le dans le dans le pésar chéni tel modo ma vettem l'oïch berrubo la tour a pris un autre exemple le lave de ne pas briser les eaux de ne pas casser l'os du corban mais c'est moj berrubo ma prate me fourrache mis va tasser l'ota c'est la clé assez velota c'est de la même façon que les pratiques on t'a cité trois exemples mal à la sotumori mûk loup c'est un comment positif la loi chez vous c'est la vanita classe et et c'est moj berrubo c'est un l'ota c'est stamm donc pareil aussi à fcole mis va tasser l'ota c'est j'ai une tac les ac et l'ota c'est gamo à marge m'a expliqué c'est quoi tout ce qui est inclut on a dit ok tu m'as cru tous les avis tu m'as cru tout les assez tu m'as cru tout l'ota c'est une tac les ac finalement on va voir c'est quoi qu'est ce qui inclut qu'est-ce qui exclut il faut qu'on trouve un assez qu'on inclut un assez qu'on exclut on faut qu'on trouve un l'ota c'est qu'on inclut à l'ota c'est qu'on exclut non ah oui à chaque fois mais on a besoin qu'ils soient sur chacun jusqu'à moi qui était sur chacun des pratiques pour savoir qu'est-ce qu'il inclut qu'est-ce qu'il exclut on dit l'agmar alors bic l'a les des mitzvots de maï kamar be dans le club de mazatoum rime qu'est-ce que tu as inclus tu as dit mazatoum rime qu'est-ce que tu as inclus dans le passé de miso là c'est assez c'est quoi le assez que tu m'inclus c'est tzli esh il ya marqué dans le coin dans le premier corban psa région tu devrais manger le corban tzli esh donc pareil tzli esh j'ai plus qu'un seul assez avec ce assez avec ce prêt là tu as inclus un assez c'est quoi le avec le milieu c'est quoi le mute de ce prat mais praté maïmé maïtlé c'est quoi ce que c'est quoi ce que tu vas exclure comme comment positif de cela c'est là elle m'a dit j'exclu je batatseur c'est le lave de tachbitu le fait de ne pas posséder du ramez comme on avait déjà dit le fait de le fait de protéger du ramez c'est de la vie et un assez il ya l'oïra et l'oïmatse et il ya tachbitu c'est un bateau tu ne devrais pas avoir le bon de ramasse à la maison il m'accède il ne va pas se trouver chez toi du ramez alors non alors il ya non pas d'une pas du fait marqué mâcho encore au campur de mâcho tu m'aurais du fait que tu es à mâcho tu m'aurimes il ya marqué que dans le pésar chenille à mâcho tu m'aurimes donc on te dit que ce prate à collaterale t'a donné il vient d'exclure que tu te dire qu'il n'y a que un prate c'est une exception c'est un c'est un peu qu'à particulier c'est à dire qu'il n'avait dit au départ une généralité que il y aura que roll ou 4 à pésar toutes les mêmes règles toutes les mêmes règles c'est à dire tous les commandements positifs après tu m'en a donné qu'un seul donc tu viens m'inclure et tu viens m'exclure donc est ce que tu m'inclure qu'est ce que tu viens m'exclure donc la commande elle te dit que tu viens m'inclure de mâcho tu viens m'inclure c'est un autre c'est un autre assez et tu viens m'exclure un autre assez c'est ta jb2 alors moi tout de suite elle se pose la question pourquoi tu m'inclure plus slye et que tu m'exclues ta jb2 pourquoi tu me fais pas l'inverse qui te permet de dire que moi elle répond tout de suite c'est que c'est facile la commande dit que c'est facile parce que là il est sur le gouff du corban le slye est sur le gouff du corban donc je préfère mieux dire que ce truc là il se répète pour le pétar chenille alors que le fait de posséder du ramez c'est quelque chose qui est extérieur au corban c'est ce que la commande dit tout de suite alors la commande dit pourquoi n'a mitzvah alors la commande dit non je peux pas renverser parce que mitzvah dégouffé a dit alors la commande elle prend le passe le lave de l'autre loyachigou minou advoké on a dit que dans le pétar chenille 1 la vanita clé assez qui est inclue grâce au fait que la tourale t'a répété dans le pétar chenille le fait de ne pas laisser de notard de ne pas laisser le corban jusqu'au lendemain matin d'accord ça c'est un la vanita clé assez puisque ce lave là la tourale t'a dit tu ne laisseras pas jusqu'au lendemain matin et si jamais tu laisses tu te brûles d'accord et donc lequel tu inclues lequel tu inclues lequel tu exclues la commande dit un maïk a marbellé la commande dit l'auto de simi menou le fait de ne pas sortir on avait déjà vu plus haut car il sourd de faire sortir à ce pas de yérusalem c'est de faire sortir du tachaboua quand tu es dans tachaboua tu peux pas sortir de l'avion de tachaboua alors maintenant le nitak de ça c'est que comme rachid dit qu'il y a un issour c'est-à-dire qu'au moment où tu es en train de manger on s'est installé on s'est posé à un endroit tu peux pas tu bouges pas de table et exactement comme ce qu'on avait vu avec le yéven et on avait dit plus que ça et là ce qu'on est en train de dire maintenant l'agma elle te dit que ce lave là c'est un lave d'un tacler assez puisque finalement si le type est sorti on l'oblige à revenir alors c'est vrai qu'on avait vu plus haut qu'il y avait un avis qui disait que dès que c'est sorti le l'avion deviendra sourd alors ça va pas leur côté d'avis là effectivement en chérie précise mais on va d'après l'avis qui dit que la torah elle t'a dit que tu as pris ton banson de viande t'es sorti tu t'es levé de table reviens à table reviens à table tu peux revenir sur place d'accord parce que même l'histoire du yéven on n'avait pas vu que si jamais il avait il était parti qu'il pouvait pas revenir c'est pour venir et doit revenir c'est ça la torah elle le demande de revenir donc nous on n'a pas vu ça la torah la torah lui demande donc ce que nous dit si rachi c'est que là c'est un lave d'un tacler assez dans le sens où tu n'as pas à sortir et si jamais tu es sorti ben on rentre et continuer à manger là où tu étais maintenant l'agma je te dis l'agma je te dis ça c'est le lave qui est inclus c'est ce lave là qui se répète aussi pour le pésar chéni maintenant qu'est ce qui est exclu comme l'avim alors maintenant mais pratez est mal quand même à être les qu'est ce qu'on exclut l'agma te dit on exclut l'oï rei ou l'oï maté parce que l'oï rei ou l'oï maté c'est aussi en la vanitak lé assez quelque part tu ne devras pas posséder de ramets si tu en possèdes on exclut du fait qu'il y a marqué dans la torah tu ne devras on avait dit que les mizot qui sont répétés ou répétés au pésar chéni la mizot qui est répétée au pésar chéni donc le lota assez le commandement négatif vient t'inclure et de dire qu'il y a un autre moment négatif qui devra aussi être similaire au pésar chéni il vient exclure que par contre il n'aura un qui sera pas similaire au pésar chéni alors celui qui est similaire on a dit que c'est le fait de ne pas sortir en dehors de ta hamura ne pas sortir en dehors de l'endroit où tu manges et celui qui n'est pas similaire à l'agma te dit c'est l'oï rei ou l'oï maté et rachid nous dit un grand fridouche c'est qu'enfin c'est l'agma ici en réalité c'est que l'oï rei et l'oï maté c'est un commandement positif qui est le fait de deux si jamais sur un à la maison mantaj bitou débarasse toi exactement le fait de le brûler tu as du hamet tu ne dois pas tu n'as pas en avoir si tu en as tu le brûles et ça c'est un assez donc ça là va une ta clé assez maintenant ça c'est un petit peu étonnant puisqu'il ya un rambam qui dit il ya une halakha dans le rambam qui dit que celui qui achète pendant pésar du hamet il réel mal kout parce que je est ce que vous voulez dire est ce que l'action elle doit être dans la façon où tu vas transgresser ou dans la vera elle même finalement la vera c'est de procéder c'est pas d'avoir un kiff mais c'est vrai que pour la transgresser tu as dû acheter tu as dû faire une action d'après le rama on dirait que ça dépend de ça je crois qu'on peut le faire être actif, messieurs, tu as une action, d'accord ok c'est quoi l'autre ? l'autre c'est j'ai envie de trouver la viso alors viso continue, alors l'agma il te dit comme ça l'agma il te dit que pourquoi tu m'inclus celui là alors l'agma il me dit non Mithwa Dégoufadi je préfère mieux inclure les miso qui sont sur le gouf pour le hé... inverse, inverse, pourquoi tu as préféré inverser alors bihlal idedé tsem l'hijberoubo, qu'est-ce que nous avons fait avec le local d'hijberoubo l'agma il te dit... maïkamar be, l'agma il te dit al tochloumme menouna, le fait de ne pas manger à moitié cru alors maintenant c'est quoi le prats qui vient de tuer maïkamaramahed, l'otishrat al hamet dam zifri l'interdiction de faire la chrita au moment où tu as du hamet avec toi l'agma il te dit Yippoukhana, pourquoi tu fais pas la même chose Mithwa Dégoufadi Il a dit qu'on peut faire mieux, mais il va dégouffer. Elle reprend sur cette histoire-là que le Pesach Rishani devait avoir un alel au moment où on le mange, pas le Pesach Rishani. C'est ça. Vous aurez une chanson comme le moment, la soirée de la fête. Donc on voit que le leil y a aussi un shir. C'est seulement une nuit. La nuit, qui est une nuit de Chag, une nuit de Yom Tov, là, il y aura un shir. Parce que là, finalement, qu'est-ce qu'il se passait ? Là, la sierra du Pesach, elle n'est pas dans la nuit. La sierra du Pesach, elle est quand ? Elle est Bayom. Et la achira, elle est dans la nuit. C'est quel leil qu'on va chanter ? Leil à Chag. Parce que c'est Chag Pesach, alors que là, il n'y a pas de Chag. Là, il n'y a pas de Chag, exactement. On la mange, attends. Laila me koudash le Chag taouna alel. Laila me koudash le Chag taouna alel. Et on mange le soir. Et on mange le soir. Comme le truc. Par contre, dans la sierra, les deux, ils en ont besoin. Laila me koudash le Chag taouna alel. Laila me koudash le Chag taouna alel. Laila me koudash le Chag taouna alel. Et on mange le Chag taouna alel. Mais le Chag taouna alel. Le Chag taouna alel. Laila me koudash le Chag taouna alel. Il va le manger le Chag taouna alel. Il va le manger le Chag taouna alel. Après oui, je pense qu'il y a les deux mêmes avis. Chag taouna alel. Et on se dit qu'il y a les deux. Et on se dit qu'il y a les deux. Alors, regardez la réponse de la Gemara. Et de là, on voit un petit peu un rapport au Brestlev. C'est qu'il y a les deux. Il y a les deux. On se dit pourquoi ils doivent chanter au moment de... Alors, venait Khalim, Tzali, comme elle te dit, qu'on mangeait le coran de Pesach Chény quand il était grillé. Et c'était Doche Shabbat. Alors, comme elle te dit, c'est Doche Shabbat, mais c'est pas Doche Latouma. Ça veut dire que si jamais le Ami Israël, le Betouma, Pesach Chény, il n'y a pas de Pesach Chény. Les gens qui sont Pesach Chény, d'accord ? Il n'y a pas cette sorte. Il n'y a pas de... Ce que nous disons, Shabbat in, Toumalo, matnettin, de l'oké Rabbi Yudah. L'Aïshtan ne va pas comme Rabbi Yudah, parce qu'il y a Mouraïta qui nous dit que... D'après Rabbi Yudah, c'est aussi Doche Etatouma. Raghma dit, maïtama de Tanakama, pourquoi d'après Tanakama, c'est pas Doche Etatouma ? Mipne Toma, d'accès, t'inv, y'a revient assez Betouma. Le type, pourquoi tu lui as fait faire le Pesach Chény ? Parce que tu voulais qu'il ne le fasse pas quand il est tamé. Et tu vas lui autoriser à le faire Betouma pour le Pesach Chény. T'auras atteint à gagner. Toute la raison, tout ce que nous, on était intéressé de ne pas lui laisser faire le Pesach Grishon, c'est parce qu'il était tamé au Pesach Grishon. La majorité des cas qui repoussent au Pesach Chény est parce qu'il était tamé. Et tu vas me dire qu'au Pesach Chény, tu veux lui faire Betouma, mais tu peux pas lui faire Betouma à le Pesach Chény. Et Rabbi Yudah, pourquoi lui, il te dit que tu peux lui faire Betouma, le Pesach Chény Betouma, alors que le Pesach Grishon, tu lui avais interdit de le faire Betouma ? Et moi, Rabbi Yudah te dit, on lui a donné une chance. Il l'a pas saisi, il le fera Betouma pendant le Pesach Chény. Il dit, Rabbi Yudah, il te dit quoi ? Je trouve là, il dit, voilà. Il peut pas le faire, il le fera Betouma. Il veut dire que même le Yachid, même le Yachid, il le fera Betouma. C'est pas seulement le Pesach Grishon, c'est même le Yachid, il le fera Betouma, le type, il était tamé au Pesach Grishon, il est resté tamé au Pesach Chény, non mais Shani, tu fais. Tu fais ton Pesach Chény, sinon ça peut être trois fois, ni l'un ni l'autre, tu peux pas, donc tu dois le faire Betouma au Pesach Chény. C'est incroyable. J'ai un petit rappel, il fait un Yachid, il est tamé, il dit, je vais me faire un... On parle du Pesach Chény ? Ah, Pesach Chény, il dit ce qu'il voulait être ? Il était pas Yachid, il était plusieurs sur le Korban. C'est ça, c'est pas le Yachid. Non, 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 il était pas Yachid. Sur le Korban lui-même, il était pas Yachid. Juste de dire que ce Yachid-là, ce qui est pas lui, il ne pourra pas manger Betouma. Maintenant, le Pesach Grishon, le Pesach Chény aussi, le Pesach Chény, 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 le Pesach Chény le Pesach Chény. Il faut que tu dormes à Yerushalayim. Pesach Chény, le Pesach Chény, le Pesach Chény, tu viens, tu termines, tu te barres. D'accord ? Pesach Chény, le Pesach Chény. Je te dis Alors 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 Pezarcheni taouna Euh Alors je prends bien Merci Voilà Je te dis D'oche 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 J'pris Je dis Il jeudi J'pris 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 Il y en a avec moi tu as raison, il y a Marroquette Tanaïm, il y a un avis de Drabi Youda qui pense que le deuxième, le Pesach Chény, tu dois dormir à Yerushalayim, mais il y a un autre avis, effectivement, c'est l'avis de Braithala qui pense que c'est seulement le Pesach Hrishon qui t'oblige à dormir à Yerushalayim. C'est ça, Koubarour, les amis, donc on reprend la mishtab liésir d'homme.